Comment peut-on incorporer la dimension environnementale ? Comment peut-on incorporer la finance dans l'environnement ? Il faut que les deux fusionnent. C'est peut-être cette dissociation de cet outil avec la nature et l'humanité qui fait qu'aujourd'hui, on connaît des situations sociales, économiques et financières difficiles. C'est vraiment le fil rouge que nous ayons au cours de ces conférences. C'est vraiment cette idée d'incorporation. Et puis, le deuxième élément que je voudrais vous présenter ce soir, nous avons chez Financi-Théa un collaborateur, Valéry Paternotte, qui nous a quitté récemment. Et nous voudrions simplement lui dédier ses conférences parce que c'est une personne d'extrême qualité qui nous a guetté beaucoup trop tôt. Et nous tenions à avoir une petite pensée pour lui ce soir en votre présence. Je crois qu'il aurait été très heureux de voir ce cycle de conférences qui est un aboutissement de réflexions, de nombreuses réflexions. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je passe la parole à Géraldine, qui est directrice à la Banque Nationale depuis un mois à peu près. Voilà. Je ne sais pas si j'ai besoin, vu que je ne serai pas enregistrée. Je ne sais pas si j'ai besoin du micro ou pas. Ce n'est pas un problème que je... Je ne sais pas comment je vais utiliser mes deux mains. Bon, ce n'est pas grave. On va s'organiser. Bonsoir à tous et à toutes. Ça va niveau distance micro. Je regarde le technicien qui nous a donné des conseils stricts avant de commencer. Donc, merci beaucoup d'abord à l'ULB et à Financité de m'avoir invitée à cette conférence, dont le sujet, d'une part, est d'une grande pertinence, dont les enjeux, je pense, sont trop rarement discutés, en tout cas trop rarement discutés face et avec un public plus large que les seuls initiés, et qui, à titre personnel, me passionnent. Oui, les enjeux de comptabilité peuvent être passionnants. On peut mettre passion et comptabilité dans une même phrase, et que cette phrase ait toujours du sens. Et donc, je ne doute pas, d'ailleurs, qu'Alexandre Rambaud, notamment, dont je suis assidûment à les travaux, saura vous en convaincre que ce sujet est passionnant. Mais pour accéder à cette dimension passionnante des comptabilités, puisqu'on va parler des comptabilités d'entreprise nationale au cours de cette conférence, même si je me concentrerai sur la comptabilité nationale, vous vous en doutez, il importe de ne pas voir ces comptabilités comme des dispositifs purement techniques, et là, je vais peut-être contredire un tout petit peu ce qu'il m'a dit juste avant. À mon sens, il ne faut pas les concevoir uniquement comme des outils qui seraient au service de finalités qui les dépassent. Il importe, au contraire, de concevoir les logiques, les normes, les instruments de comptabilité comme des objets qui sont issus de conventions, des objets qui sont issus de débats, de choix normatifs, et certains dans la salle le savent très bien, derrière une norme comptable se trame souvent des rapports de force, des chocs, des visions du monde. On se rappellera utilement, par exemple, le débat qui avait opposé les tenants de la comptabilité au coût historique et ceux à la juste valeur, lors de l'analyse des facteurs qui avaient concouru à la crise de 2008. Mais là, je ferme la parenthèse. Il importe également de concevoir les normes comptables et les instruments de comptabilité comme des instruments de cadrage, comme des instruments qui construisent notre monde social, qui construisent notre monde économique, et ça, ça me semble essentiel. Les normes comptables, elles vont baliser les choix, elles balisent les interactions entre acteurs économiques, mais elles balisent également l'économie au niveau plus macro. Et donc, voilà, c'est un petit présupposé, un postulé important pour vous dire à quel point je trouve le sujet passionnant, ce qui est fondamentalement sociétal. Alors, quelle que soit la teneur des normes comptables, celles-ci sont toujours historiquement, culturellement, géographiquement situées. Ainsi, la comptabilité nationale, par exemple, reflète les besoins et les impératifs d'une époque. Lors de sa consolidation au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la comptabilité nationale joue un rôle crucial d'une part pour l'accès aux aides internationales, puisqu'elle objective un peu les besoins et les efforts qui ont été élaborés. Elle est aussi essentielle pour la constitution des pactes sociaux, puisqu'elle vient là aussi clarifier la base du partage des fruits de la production entre les différentes forces sociales. Aujourd'hui, évidemment, les impératifs et les besoins et les priorités sociopolitiques ne sont plus celles de la seconde moitié du XXe siècle. Les inégalités s'accroissent, les déstabilisations écologiques et leurs liens avec les activités de production sont de mieux en mieux étayées par la science, de mieux en mieux informées, et de grandes institutions comme l'OCDE, les Nations Unies, la Banque mondiale ou encore le Forum économique mondial s'accordent de plus en plus sur l'importance de saisir à bras le corps ces problèmes pour rendre l'économie plus résiliente. Pour autant, aujourd'hui, les instruments comptables qui permettraient de rendre mieux compte de ces enjeux sociaux et écologiques et de leur interaction avec les systèmes productifs n'ont pas encore pleinement emboîté le pas aux impératifs qui s'imposent aujourd'hui à nous. Alors, c'est-à-dire que les propositions d'indicateurs alternatifs ou de métriques complémentaires au PIB, donc ici, je passe vraiment à la dimension macro, c'est-à-dire que ces indicateurs sont insuffisants ou qu'ils n'existent pas, certainement pas. C'est plutôt l'inverse qui est vrai, puisque depuis 50 ans, il y a de très nombreuses initiatives, des propositions d'indicateurs qui ont été réalisées par des académiques, par des instituts scientifiques, par des ONG, par des mouvements citoyens, avec pour conséquence, finalement, une choisonnante galerie d'indicateurs qui, si elles sont admirables par leur créativité, pêchent, malheureusement et paradoxalement, par leur grande hétérogénéité. Rutger Uxtra, qui était un professeur à l'Université de Leiden, spécialisé dans l'analyse du Beyond GDP, en bon français, donc toutes les initiatives au-delà du PIB, compare d'ailleurs cette pléthore d'indicateurs à ce qu'il appelle une industrie artisanale, qui peine à avoir le poids suffisant face à ce qu'il appelle la multinationale PIB. Et il est vrai que le PIB, dont de nombreux usages sont tout à fait légitimes, sont utiles, rappelons-le, c'est important, jouit d'une grande harmonisation à l'échelle mondiale. Le SNA, donc le système de comptes nationaux, qui est harmonisé au niveau des Nations Unies, et dont est issu notamment l'indicateur PIB, fixe à l'échelle globale des définitions, les modes de calcul de nombreuses variables économiques, importantes comme par exemple les investissements, la notion de productivité, les importations, les exportations, la valeur ajoutée, tous ces concepts qui sont cruciaux dans notre manière de concevoir, de dire et de penser l'économie. Et donc ce faisant, ce système des comptes nationaux permet aux économistes du monde entier de se comprendre et constitue une forme de grammaire commune dans les relations internationales, mais également à l'échelle nationale, à tel point aujourd'hui qu'on ne juge plus utile de spécifier du PIB quand on parle de croissance. Tout ça est entendu. Les modèles macroéconomiques mobilisent aussi des variables définies par le SNA ou des données qui sont construites selon les nomenclatures du SNA. Ce sont ces modèles ensuite qui contribuent à faire des prévisions économiques et qui, in fine, ont un impact sur le type de décision politique qui sera prise. A l'inverse, aujourd'hui, les terminologies et les propositions de quantification de bien-être, de soutenabilité, des inégalités sont très nombreuses et encore hétérogènes, rendant cette création d'une grammaire commune très difficile. On comprendra donc, s'il s'agit de mieux prendre en compte les enjeux écologiques et environnementaux, la question de l'harmonisation des alternatives. Mais avec cet équilibre subtil de veiller au respect des spécificités de chaque territoire ou de chaque situation, parce qu'on est face à des problèmes complexes, bien sûr, mais cette question de l'harmonisation en termes d'institutionnalisation constitue à mes yeux un impératif fondamental. Alors, fort heureusement, cet enjeu d'harmonisation semble compris et pris au sérieux. Récemment, les Nations Unies avaient proposé un cadre de référence qui définit trois grandes finalités essentielles au développement durable et qui recoupent d'une manière ou d'une autre, parfois de manière plus ou moins cohérente, mais il faut quand même le souligner, les propositions de nombreux acteurs dans les réflexions sur des nouveaux indicateurs de richesse. Première dimension, le bien-être, le bien-être aujourd'hui. Deuxième dimension, le respect de la vie et de la planète. Troisième dimension, la diminution des inégalités et une plus grande solidarité. Alors, en matière de comptabilité, puisque c'est pour ceci qu'on m'a donné la parole, il importe donc de faire évoluer les cadres statistiques, les indicateurs, et d'améliorer la disponibilité des données pertinentes. Et à cet égard, le SNA, donc ce système de comptabilité nationale, est une arène essentielle où de telles évolutions peuvent voir le jour. Et on peut dès lors se réjouir de voir que les questions de soutenabilité et de bien-être sont au cœur, ou en tout cas sont présentes, dans la révision du système de comptabilité nationale, intitulé Toward 2025. Et donc, le chapitre 2, par exemple, du système de comptabilité nationale est explicitement dédié à l'intégration du bien-être et de la soutenabilité, sur la base d'un ensemble de références et de travaux qui ont été préalablement faits depuis plus d'une cinquantaine d'années, je le rappelle. Et on y trouve notamment une invitation à élargir la fameuse frontière de production pour y inclure le bien-être et la durabilité, la comptabilisation de la distribution des revenus, donc cette question distributive et de justice sociale est présente, une meilleure visibilité du travail non rémunéré et notamment du travail domestique, généralement encore aujourd'hui, même si c'est dans une moindre mesure réalisé par des femmes, l'amélioration des statistiques de santé, de conditions sociales. Donc on voit que ces questions sont prises en compte et sur le plan environnemental qui intéresse plus particulièrement ce cycle de conférences, et bien sont abordées entre autres la comptabilisation de l'épuisement des ressources, les ressources biologiques ou encore les ressources énergiques renouvelables, pour ne citer qu'elles. Ces principes, bien sûr, doivent désormais faire l'objet d'une opérationnalisation via des groupes de travail au niveau international auxquelles les autorités nationales statistiques, dont les membres de la BND, et je parle ici sous le contrôle de ma chef de service dédié à la comptabilité nationale, seront invitées et sont invitées à prendre part. Il sera évidemment essentiel que la Belgique puisse jouer un rôle important dans ces discussions et un rôle actif, je pense qu'on fera preuve, j'espère en tout cas, de proactivité en la matière, sur ces questions qui, comme je vous le disais, sont en apparence technique, mais dont l'enjeu, et j'espère avoir pu vous en convaincre, est profondément sociétal. Pour autant, il me semble essentiel de le rappeler ici, ce ne sont pas des indicateurs où les évolutions statistiques et comptables seules qui vont changer la marge du monde. Alors, loin de moi, que je me fasse bien comprendre l'idée que cette lutte pour de nouveaux indicateurs, pour l'élargissement des frontières de production, est mineure, ou qu'elle devrait être abandonnée dans mon autre vie, c'est-à-dire jusqu'il y a environ trois semaines, j'y ai travaillé pendant 15 ans. Et donc, je n'abandonne pas, évidemment, ce combat. Mais un ensemble d'éléments qui doivent absolument, et c'est ce que aussi m'apprend mon expérience professionnelle, d'avoir travaillé sur les nouveaux indicateurs de richesse, c'est qu'un ensemble d'éléments doivent accompagner, doivent soutenir, doivent emboîter le pas aux nouvelles productions statistiques, aux nouvelles productions comptables, aux nouveaux indicateurs de richesse. Il importe d'abord de créer un soutien institutionnel qui reconnaisse la primauté des questions de soutenabilité et de bien-être dans la résilience des systèmes économiques. Et c'est le cas, par exemple, et on peut déjà s'en réjouir, même s'il est loin d'être parfait, mais du Green Deal européen qui contribue, excusez-moi pour l'anglicisme, mais à mainstreamer les questions de soutenabilité et de bien-être. Plus fondamentalement, il importe que les indicateurs qui sont nouvellement produits, les évolutions statistiques et les discussions, enfin, qui sont en discussion aujourd'hui, pardon, puissent être intégrés dans les réglementations et dans les mécanismes de gouvernance, plus généralement. Et donc, là, je pense qu'à l'instar, en fait, de ce qui est fait avec le PIB aujourd'hui, que l'on prenne le pacte de stabilité ou de croissance dans lequel le PIB est évidemment le benchmark principal, que ce soit dans d'autres mécanismes de régulation où c'est le PIB qui va être utilisé pour, par exemple, comme benchmark pour évaluer et comparer la soutenabilité des finances publiques de différents États membres au niveau européen. Ça, c'est le fiscal compact qui est utilisé aussi pour déterminer l'allocation des fonds européens entre les États membres dans le cadre de la facilité de relance et de résilience. On voit que les efforts sont importants à faire en termes de gouvernance. Comment intégrer les indicateurs ? Et on peut peut-être déjà noter un progrès important. C'est l'objectif de neutralité climatique à 2050 qui est légalement contraignant et qui est venu là donner un poids institutionnel important à des indicateurs environnementaux. Mais fondamentalement, il faut que les conventions qui président à l'élaboration des indicateurs et des nouvelles statistiques, des nouvelles normes de comptabilité soient les mêmes que celles qui régissent la vie économique au niveau micro, la vie économique au quotidien. D'où l'importance de lier et je pense qu'ici vous en êtes tous bien conscients chez les organisateurs et organisatrices de cette soirée, l'importance de lier la comptabilité d'entreprise à la comptabilité nationale. Il y a une espèce de co-évolution à accompagner entre les représentations que la société et l'économie se font d'elles-mêmes et ce que la production de statistiques propose. Si aujourd'hui, par exemple, on décidait d'appliquer à brûle pour poing un gross national happiness, donc vous savez cet indicateur du bonheur national brut qui régit aujourd'hui les politiques publiques du bouton, si on décidait d'appliquer ça en Belgique, la forte a parié quand même qu'on serait face à un gros échec. Pourquoi ? Parce qu'il faut une certaine convergence entre les intérêts, les désirs, les représentations pour que ces statistiques ne fassent pas cavalier seul et que l'on ne vienne pas charger la barque des instituts statistiques démesurément en les laissant isolés d'un ensemble d'autres mouvements de la société. Donc aujourd'hui, ma posture, et vous le comprendrez, et donc Marek se demandait ce que j'avais compétence au niveau de la BNB, je suis en charge du département des statistiques, ce qui est une, je pense, voilà, en tout cas pour moi c'est une très bonne nouvelle. Et donc il est sûr que dans ma posture, je vais soutenir autant que je peux le faire les démarches qui sont entreprises tant au niveau national qu'international pour faire évoluer le cadre statistique, mais n'oublions pas, et c'est là-dessus que je conclurai, que la portée du travail des nombreux groupes et institutions producteurs et productives de statistiques dépend fondamentalement de ceux qui s'en emparent. Et donc le genre d'événement qui est utilisé aujourd'hui est à mon avis de nature à catalyser la généralisation de l'adoption de ces nouveaux référentiels et de cette nouvelle norme et donc je m'en réjouis. Merci beaucoup. Applaudissements Alors bonjour à tous, merci à l'ULB et la Financité de m'avoir invitée ce soir. Donc moi c'est Pauline Rodberg, je suis diplômée en ingénieur de gestion de l'UCL Louvain et actuellement je fais un doctorat en comptabilité socio-environnementale et plus particulièrement je m'intéresse à la comptabilité carbone. Alors c'est dans ce cadre-là que je suis venue témoigner aujourd'hui c'est dans ce cadre-là que je suis venue témoigner aujourd'hui puisqu'en fait ce qui m'intéresse c'est de venir vous montrer en fait comment j'en suis arrivée à m'intéresser à ces questions de comptabilité socio-environnementale et surtout quelles ont été mes motivations. Alors donc au moment de choisir mon master dans mes études je me suis dirigée donc vers le master en RSE Responsabilité Sociétale des entreprises et en fait dans ce cadre de ce master je me suis rendu compte qu'on nous enseignait globalement tous les cours de gestion qu'on avait eu en bachelier donc la finance le marketing la supply chain et le seul cours que je ne retrouvais pas c'était la comptabilité. alors on nous enseignait ces cours de gestion avec un focus plus vert plus RSE et je me suis dit c'est dingue on nous enseigne un cours de finance et on nous a appris en bachelier que la finance était basée quand même sur la construction des états financiers par les lois comptables et puis on ne parle plus du tout de comptabilité et on nous parle juste de finance verte et donc je me suis dit ok est-ce qu'il y a quelque chose à creuser par là et donc vu que j'étais en même temps en train de devoir décider d'un sujet de mémoire j'ai un petit peu creusé et je me suis rendu compte que la comptabilité n'était en fait absolument pas neutre et que la manière dont on nous l'enseignait ça avait aussi créé des externalités sur l'environnement et sur la société par exemple un employé est considéré comme une charge d'un point de vue comptable pour l'entreprise alors qu'on sait tous qu'on apporte plus on apporte plus que juste un salaire qu'on coûte plus qu'un salaire qu'on est considéré pardon comme on coûte un salaire à l'entreprise alors qu'en fait on apporte beaucoup plus et donc j'ai creusé et je me suis demandé s'il y avait une solution pour lutter contre ces externalités et je suis tombée en fait sur la comptabilité CARE donc Comprehensive Accounting in Respect of Ecology dont Alexandre vous parlera certainement mieux que moi mais donc pour faire court c'est une comptabilité qui prend qui remet à égalité en fait les capitaux naturels et humains que les entreprises utilisent pour faire leurs activités et ce modèle inclut en fait ces capitaux dans le passif des bilans comptables afin de les considérer comme des dettes à honorer alors quand je suis arrivée avec cette idée là quand j'ai montré ce modèle comptable là à l'université d'abord à mes amis étudiants on m'a considérée comme un ovni on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire dans les questions comptables c'est absolument pas ce qui est intéressant tu trouveras jamais de promoteur qui voudra te suivre et bien pas de chance j'ai trouvé un promoteur qui m'a suivi et donc j'ai défendu ce mémoire et pour la petite anecdote ma maman est comptable et quand je lui ai soumis l'idée elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu vas étudier c'est pas du tout intéressant et donc j'ai combattu j'ai défendu ce mémoire et en fait à la suite de ce mémoire j'ai gagné un prix par la fondation pour les générations futures donc un prix en finances durables et en plus de ça on m'a proposé un doctorat alors ma maman s'est eu et elle m'a dit je vais peut-être je vais peut-être quand même lire ton mémoire donc elle a lu mon mémoire depuis elle a changé sa vie voilà et donc maintenant j'ai pu poursuivre donc mes activités je m'intéresse comme tu as dit un peu plus à la comptabilité carbone et le message que je voulais surtout faire passer ce soir c'est que depuis les choses ont quand même un peu changé puisque à l'UCL en master on a un cours de green transition management qui notamment parle de ces questions de reporting et un peu plus de ces questions comptables et j'ai eu l'honneur de donner une heure de cours sur la comptabilité en première année en comptabilité générale pour ouvrir un petit peu les perspectives et donc voilà mon message de ce soir c'était si ça vous intéresse vraiment allez-y parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse à ces questions et pourtant c'est super super intéressant et c'est surtout comme le disait Géraldine c'est des questions sociétales qui sont derrière voilà merci Pauline bravo pour cette présentation qui nous montre oh juste alors j'ai poussé sur le mauvais bouton voilà après Géraldine qui vous a parlé des comptes nationaux après Pauline qui vous a expliqué en quoi elle s'était passionnée pour la comptabilité de la nature enfin le système CARE qui est un système extraordinaire et puis Alexandre Rambeau va nous en expliquer en fait les sédiments moi je suis comme l'a dit Marek tout à l'heure je suis un juriste je suis un avocat même d'ailleurs et j'ai l'honneur de présider au CCBE CCBE c'est l'association qui représente les avocats au niveau européen donc on a encore les britanniques d'ailleurs qui sont là et on parle beaucoup aussi avec le conseil de l'Europe qui est l'endroit où se plaident les affaires de droits de l'homme c'est là qui est géré en quelque sorte notre convention européenne des droits de l'homme et vous avez vu sans doute que les droits de l'homme deviennent maintenant l'un des outils fondamentaux de la justice climatique comme tout le monde l'a dit maintenant l'environnement n'est pas seulement une question chimique et biophysique c'est une question sociale aussi et ce dont je vais vous parler maintenant c'est essentiellement les avancées européennes je caricature un petit peu en disant que c'est pas qu'une question biophysique c'est évidemment ça aussi mais si on la gère mal et qu'on laisse aller Elon Musk sur la planète Mars et que le reste ça ne compte pas évidemment socialement c'est inacceptable c'est ça que je voulais dire au niveau européen ici c'est des slides que j'ai fait qui sont disponibles donnent les liens vers les différentes avancées au niveau pas tellement comptable mais en tout cas du reporting financier comme on dit ça j'aurais ces slides sont en anglais et j'aurais énormément d'anglicisme dans mon élocution j'en suis désolé pour ceux qui ne l'aiment pas mais le français est une langue vivante qui mêle en fait également les autres langues à elle-même et qui se les approprie disons-le carrément je vous signale mais on n'en parlera pas qu'il y a également outre la directive sur le reporting financier qui prend l'acronyme CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive il y a également tout ce qu'on appelle la taxonomie européenne qui est l'appréciation et la fixation d'une façon aussi uniforme que possible des chiffres de durabilité des entreprises pour permettre aux vendeurs de produits financiers SICAV et autres d'incorporer dans leurs produits des performances environnementales des entreprises dans lesquelles elles investissent la taxonomie ne vise pas tellement l'entreprise en tant qu'émettrice de produits financiers mais vise les activités des entreprises donc on essaye de passer à travers toute l'entreprise et de faire dire par l'entreprise à quel point quel pourcentage quel chiffre quelle progression elle a dans ces différents trajets environnementaux il y a eu tout récemment c'est le 31 septembre c'est le 31 juillet plutôt et c'est soumis pour le moment à la censure ou plutôt à la possibilité pour le conseil des ministres européens et le parlement européen d'exiger des adaptations à ce qu'on appelle les standards européens en matière de reporting de durabilité ces standards donc sont prêts et ils ont pour objectif d'uniformiser en fait la manière dont les entreprises au départ c'était uniquement les entreprises cotées mais maintenant c'est 50 000 entreprises en Europe dans l'Union Européenne qui doivent faire des rapports sur leur durabilité et donc aujourd'hui ce n'est pas seulement parce qu'une entreprise est cotée en bourse qu'elle devra faire des comptes publier des comptes sur ses performances environnementales mais ce sont les grandes entreprises de façon générale et on verra tout à l'heure ce n'est pas seulement les grandes entreprises mais c'est également européennes c'est également les entreprises extra-européennes qui ont un chiffre d'affaires significatif en Europe donc l'Europe devient impérialiste sous cet aspect-là pourrait-on dire si on veut caricaturer les choses et il y a à côté de ce qu'on fait en Europe il y a ce qu'on fait dans le monde ce qu'on fait dans le monde c'est les IFRS qui sont une norme comptable qui s'applique notamment aux entreprises cotées et bien les IFRS ont eux-mêmes mis en place ce qu'ils appellent les IFRS S c'est-à-dire des normes comptables pour rapporter sur la sustainability sur la durabilité on va dans un instant expliquer ce qu'il en est la différence qui est entre le trajet européen et le trajet des IFRS qui est plutôt dans une lignée anglo-saxonne je dirais on a parlé Géraldine a évoqué le Green Deal ou c'était Marek je ne sais plus le Green Deal est effectivement une des pièces mais elles sont très nombreuses et elles ne datent pas que de 2018-2019 ça fait très longtemps que l'Europe se préoccupe de la qualité de l'air de la qualité de l'eau par exemple mais c'est seulement maintenant qu'on a vraiment décliné depuis en réalité 2018 d'une part ce qu'on appelle la finance durable il y aura l'un des prochains soirées qui est consacrée à la finance durable et il y a toute une démarche pour faire en sorte que l'Europe soit le premier continent neutre en carbone en 2050 et l'ensemble des instruments qui sont ici devraient y contribuer ce ne sont pas les seuls mais je les ai mis l'un dans l'autre je dirais parce qu'ils sont essentiellement destinés à encourager les entreprises le Green Deal c'est au-delà des entreprises mais c'est aussi toute une série de recommandations toute une série de possibilités d'accéder à des subsides notamment pour assurer que son développement économique soit conforme aux objectifs environnementaux européens je signale ici sous l'acronyme CRR la réglementation de contrôle des banques donc les banques doivent répondre à un certain nombre de ratios prudentiels comme on les appelle et bien on incorpore maintenant des ratios de durabilité et la Banque Centrale Européenne a fait il y a quelque temps un stress test comme on l'appelle pompeusement sur des questions d'accidents climatiques et à vérifier si nos banques réagissaient bien à des scénarios difficiles CRR c'est pour les banques Solvency c'est pour les compagnies d'assurance ceci est une pièce fondamentale de l'ensemble de ce tableau c'est un projet de directive je l'ai mis entre crochets corporate sustainability due diligence et là c'est là qu'il y a vraiment des choses qui vont impacter les entreprises parce qu'elles devront faire attention elles devront veiller à connaître l'impact qu'elles ont sur leur environnement social et leur environnement naturel non seulement par leurs propres activités mais également pour l'activité faite à travers leur chaîne de valeur le mot chaîne de valeur vise non seulement les personnes qui contribuent à la production du produit qui sera vendu par l'entreprise mais également les consommateurs des produits je vous rappelle que Shell a été condamné en 2021 à l'AE pour faire en sorte que d'ici 2030 l'ensemble de son empreinte carbone soit réduit de 45% et l'ensemble de son empreinte carbone c'est entre quelques 5 ou 6% ou 10% de sa production propre combien ça coûte d'amener des gros containers de pétrole jusqu'à Rotterdam etc mais 85 à 90% de son empreinte carbone ce sont ses clients qui au lieu de mettre ce pétrole dans une cuve et de le regarder comme c'est beau vert, jaune, rouge ou je ne sais quoi ils le consomment et ça produit des masses considérables de CO2 voilà la chaîne de valeur visée par le CSDD cela fait l'objet encore de discussions extrêmement vives au niveau de nos instances taxonomie je vous en ai dit un mot je n'en dirai pas plus et puis ça dommage c'est une mauvaise couleur on ne le voit pas l'un sur l'autre c'est la CSRD c'est essentiellement de cela que je vais vous parler c'est le fait de rapporter sur sa durabilité c'est une grande nouveauté en Europe ça date déjà de 2014 en fait mais maintenant on entre dans des règles précises avec des standards extrêmement contraignants on sort je dirais d'un tableau avec grande liberté qui était celui qui existait jusqu'à présent SFDR c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation c'est les intermédiaires financiers ceux qui produisent des SICAV etc ils doivent également donner un certain nombre d'informations sur la durabilité non seulement de leur propre activité mais la durabilité des produits qu'ils vendent et puis dernière chose c'est un projet de directive européenne sur ce qu'on appelle en anglais les Green Claims c'est à dire le fait de dire mon produit est plus vert que l'autre mon produit est bio etc et bien la directive qui vient je dirais rendra contraignante l'obligation de démontrer de façon assez précise pourquoi en quoi est-ce que votre produit est environnementalement positif et donc c'est pour le consommateur pour le rendre plus acteur je dirais de tout cela un bref rappel historique je vous ai dit les informations non financières ça date déjà de 2014 on parlait encore assez négativement donc informations non financières c'était sur le climat sur les droits de l'homme sur la corruption qu'est-ce qu'on faisait pour lutter contre tout ça contre tout le mal que pouvait faire une mauvaise attitude face au climat etc 2022 vient cette nouvelle directive CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive qui vient remplacer en grande partie la directive NFRD qui je vous le signale c'est intéressant de le noter s'insère dans la directive comptable européenne qui est une directive qui concerne les comptes de façon générale des entreprises et ce sont un certain nombre de dispositions qui maintenant vont imposer aux entreprises de donner des informations précises sur leur durabilité et je vous ai dit on était enfin je ne voulais pas dire on était à 12 000 entreprises concernées par la première directive de 2014 on est à 50 000 maintenant donc non seulement les entreprises cotées mais également de façon générale les grandes entreprises devront faire un rapport de durabilité et puis ce qui vient CSDD je vous en ai déjà parlé et là il y a d'une part un énorme débat politique le conseil des ministres a essayé de réduire toute une série de choses en enlevant la responsabilité des administrateurs il y avait un article 25 qui l'organisait où on a dit non on ne va pas leur demander d'être responsable de la durabilité vous savez qu'à Londres un procès qui a été dirigé contre les administrateurs de Shell a échoué on avait tenté de mettre en cause leurs responsabilités parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait pour atteindre pour respecter l'accord de Paris et bien à Londres les tribunaux saisis se sont déclarés incompétents se sont déclarés qu'ils ne pouvaient pas traiter cette affaire car elle ne paraît que ce n'est pas suffisamment fondé corporate sustainability due diligence c'est une directive qui alors que la directive CSRD a pour simple objet d'obliger les entreprises à faire rapport à dire ce qu'elles font ou ne font pas et elles sont libres dans la mesure où par ailleurs elles respectent la loi à ne pas faire une série de choses qui nous semblerait peut-être aller de soi et bien CSDD oblige cette fois-là et c'est une obligation légale de faire en sorte que les entreprises qui ont identifié dans leur chaîne de valeur dans leur activité une activité qui a un impact négatif significatif et qui cause des dommages à autrui fut-il autorisé par la loi et bien elle devra le corriger donc cette directive qu'on appelle en français directive sur le devoir de vigilance il y a en France une loi de mars 2017 qui couvre déjà ce domaine qui est une loi pionnière qui a donné lieu un premier jugement en février dernier 2023 contre Total et le juge s'est décarré incompétent parce que c'est un juge saisi en référé et il a dit Total est en train de développer des puits de pétrole en Ouganda et on nous prétend qu'il ne respecte pas les droits de l'homme je suis désolé mais moi je ne vois rien que je puisse reprocher à Total Energy et donc le juge saisi en référé c'est-à-dire dans une procédure d'urgence dit en référé je ne peux pas me prononcer contre Total je rejette donc cette action tout ça pour vous dire que le devoir de vigilance c'est quelque chose qui va venir impacter de façon sévère l'organisation des modèles d'entreprise et leur manière non seulement de rendre compte c'est CRD mais aussi d'être actif pour limiter et réduire les impacts négatifs qu'elles ont sur leur environnement c'est quelque chose qui est je crois qu'on peut le dire proprement révolutionnaire ceci c'est un tableau sur lequel je ne vais pas insister c'est la manière dont aujourd'hui les entreprises cotées les entreprises soumises à la directive de 2014 doivent rapporter elles doivent donner une série d'informations sur l'impact social qu'elles ont l'impact environnemental sur le respect des droits de l'homme et puis sur leur lutte la manière dont elles luttent contre la corruption qui est une gangrène qui empêche le monde de fonctionner correctement et elles doivent donner à ce propos des informations mais elles peuvent le donner de façon assez floue je dirais il n'y a pas de contraintes très précises et on a une série d'initiatives privées qui ont été prises pour dire tiens si vous voulez rapporter sur votre impact carbone et bien vous avez le carbone disclosure je ne l'ai pas repris ici le greenhouse gas protocole par exemple qui vous dit voilà utilisez notre système il n'y a pas d'unité et donc notamment les investisseurs qui veulent faire un investissement dans une société qui fait un véritable effort aura de la peine à comparer des entreprises actives qui prétendent plutôt faire des efforts dans ce domaine il y a par contre déjà quelque chose d'important qui est passé c'est un règlement qui date de 2020 je vous en ai parlé en un instant tout à l'heure c'est la taxonomie taxonomie c'est l'identification de toutes les activités de l'entreprise et dans ces activités l'identification de ce qui est favorable au climat qui est favorable au droit de l'homme qui est favorable à la bonne gestion de l'entreprise et tout cela peut être identifié on va identifier cela dans des chiffres assez précis fondé sur le turnover comme on dit en anglais le chiffre d'affaires sur les investissements de l'entreprise et sur ses dépenses en quoi chacun de ces paramètres correspond au développement d'une activité qui est conforme à un bon environnement où en fait l'Europe a adopté six principes six règles plutôt en matière d'environnement lutter contre le changement climatique qui s'adapter au changement climatique et je passerai sur les autres dans un instant et voilà pour le moment la taxonomie européenne ne vise que ceci donc on a des schémas et vous pouvez trouver dans les principales sociétés côté belge par exemple ou en France un rapport de taxonomie sur en quoi la société est conforme ou plutôt à une activité qui va dans la direction d'une lutte contre d'une mitigation comme on dit en anglais d'une réduction du changement climatique en quoi est-ce que l'entreprise a une activité qui est adaptée qui s'adapte plutôt à ce changement climatique qui vient et quatre autres paramètres environnementaux doivent être réglés la question de l'eau la question de l'économie circulaire la question des pollutions de façon générale et la question de la protection des écosystèmes de la biodiversité et ce sont des règles très techniques très complexes qui sont mises en place au niveau européen je passe ceci parce que c'est de la technique quand vous avez une activité qui est favorable à l'environnement par exemple parce que vous installez des éoliennes mettons et bien c'est chouette ça peut être une substantial contribution mais faites attention il faut en même temps que vous ne mettiez pas du béton partout parce que ça c'est pas une contribution c'est plutôt une diminution ou plutôt une augmentation des problèmes environnementaux généralement quand on installe une éolienne on a besoin de beaucoup de béton c'est à dire beaucoup de CO2 est produit mais il n'empêche le résultat final le résultat global est plutôt positif et les parcs éoliens sont généralement considérés comme des activités éligibles au sens de la taxonomie et puis pour que ce soit ce soit vraiment éligible il faut respecter une série de critères minimum au niveau des droits de l'homme et des droits sociaux et il faut avoir et au niveau de la gouvernance de l'entreprise il faut répondre alors pour pouvoir donner des chiffres aux critères techniques élaborés par cette réglementation je vais aller très rapidement je vous ai dit déjà ceci donc les grandes entreprises européennes les entreprises cotées et les entreprises non européennes qui ont un chiffre d'affaires important en Europe devront elles aussi émettre publier un rapport de durabilité voilà les différents standards qui ont été émis par la commission européenne ces deux là doivent être mis en oeuvre quoi qu'il en soit ici ce sont des définitions ici c'est le cadre général c'est l'espèce de chapitre dans lequel on va décrire la manière dont la société est organisée par contre tous les autres standards ne doivent faire l'objet d'une description dans le rapport de l'entreprise que dans la mesure où ils sont matériels matériels ça veut dire quoi c'est le terme anglais que j'utilise sa traduction en français c'est ils doivent être ils doivent avoir une importance significative c'est le changement climatique la pollution les questions marines et d'eau d'eau douce la question de la biodiversité la question de l'économie circulaire pour les standards européens les standards environnementaux c'est au niveau social la question des travailleurs de l'entreprise elle-même et de ses filiales et la question des travailleurs dans la chaîne de valeur par exemple dans le textile on fait travailler essentiellement les gens au Vietnam en Turquie ou au Bangladesh et bien cette chaîne de valeur je dois m'en soucier est-ce que les conditions de travail sont acceptables les communautés affectées il ne faut pas aller en Amazon pour avoir des communautés affectées quand vous installez une usine ou que ce soit vous avez une communauté affectée qui sont les riverains de cette usine et donc comment est-ce que vous les traitez et finalement ceux qui sont devant vous ceux qui vous vendent votre produit les consommateurs comment est-ce que vous les traitez et donc tout ça doit faire l'objet devra plutôt faire l'objet parce que ce n'est pas encore en vigueur aujourd'hui devra faire l'objet prochainement d'un rapport précis par l'entreprise dans la mesure où elle a identifié ces différents sujets comme étant matériel comme étant d'importance significative pour elle matérialité et je vais terminer là-dessus je crois qu'il me reste encore un peu plus de 5 minutes mais il n'empêche dans la manière de rendre compte il faut être d'une part précis il ne faut pas raconter des anecdotes ça je dirais c'est une faute en soi il faut se concentrer sur ce qui est d'importance significative et donc le greenwashing notamment c'est ce qui consiste à raconter des petites histoires et à cacher le vrai problème parce que on n'a pas envie d'en parler le greenwashing est quelque chose qui est partout et cette directive cette réglementation n'a pas objet de lutter contre ce phénomène alors j'arrive au coeur du sujet je dirais l'essentiel sera dit par Alexandre Rambeau sur le le système du CAIR mais ici on entre dans ce qui permet de rattacher le système de comptabilité environnementale au système développé par l'Europe l'Europe elle fait quoi et bien je vous donne ici un tableau qui a été fait en 2019 par la commission européenne qui a dit dans le fond quand vous rapportez sur les informations non financières vous devez veiller non seulement à dire en quoi les éléments de durabilité c'est à dire changement climatique les pollutions que je génère moi-même malgré le fait que j'ai un permis d'environnement qui me dit je peux rejeter les eaux comme je le fais dans le fleuve comme ça c'est quand même pas très parfait ce que je fais et donc ça peut avoir un impact financier sur mes résultats sur ma capacité de continuer à exploiter mon entreprise et ça disent les anglo-saxons les systèmes IFRS c'est la seule chose qui intéresse le rapport que vous devez rendre public c'est à dire en quoi vous devez rendre public en quoi les questions de durabilité pourraient avoir à court à moyen ou à long terme un impact positif ou négatif sur votre entreprise positif si vous êtes en train de développer des recherches sur des produits miracles qui vont permettre à tout le monde de se déplacer sans un seul gramme de CO2 lancé dans l'air etc donc tout ça ce sont des choses positives qui vont profiter de la nécessité d'entrer dans une société durable mais en droit je dirais ça concerne la question de l'intérêt social ça concerne la question de l'impact financier sur l'entreprise et bien l'Europe dit nous c'est pas ça le rapport de durabilité qu'on vous demande c'est pas ça le rapport d'information non financière que vous faites cette information non financière vous devez la donner également concernant les impacts que votre activité a sur le monde extérieur indépendamment de la conséquence financière que cela a sur vous alors il faut vraiment se gratter la tête longtemps excusez-moi de le dire mais c'est comme ça pour comprendre comment je vais faire pour maîtriser ou pour identifier rien qu'identifier le fait que je cause un dommage à un inconnu des gens qui habitent autour de mon usine par exemple j'ai une usine qui produit de la pâte à papier par exemple et bien ça fait des odeurs ça fait de la pollution probablement il y a peut-être des problèmes dans le cours d'eau qui passent à côté de chez moi mais je suis complètement en règle avec mes permis j'ai les papiers qu'il faut mais il y a plein de gens qui sont gênés par ça donc la manière d'entrer dans cette ce qu'on va appeler la seconde matérialité de nouveau en reprenant les termes anglais de double materiality c'est de se dire je vais enquêter je vais interroger mes parties prenantes ce qu'on appelle les stakeholders et ça c'est le gros travail je dirais dans la seconde matérialité il faut tout d'un coup se mettre dans la peau des autres qui vivent avec moi dans leur environnement et peut-être que je suis tellement important comme on a dit tout à l'heure aujourd'hui on est dans des entreprises qui sont d'une telle taille qu'elles ont un impact parfois sur l'ensemble de la planète il suffit de parler de Coca-Cola par exemple pour dire ce truc qui vend des choses pour générer des maladies chroniques dans tous les sens elle est sur l'ensemble de la planète quel est son impact négatif éventuellement qu'elle doit identifier dans un rapport européen en tout cas qui parle de cette fameuse double matérialité et là j'ai repris de nouveau une terminologie anglaise parce que c'est là aussi que le concept est né en droit de la responsabilité en Grande-Bretagne notamment mais dans le système anglo-saxon on dit toute personne a un duty of care c'est-à-dire elle a l'obligation de se soucier des conséquences de ses actes on n'a pas un système de responsabilité fondamentalement différent chez nous mais on a le code Napoléon qui nous dit simplement lorsque vous causez un dommage à autrui par votre faute vous devez le réparer donc on a un système un peu plus élémentaire parce que vous pouvez très bien rouler à 140 à l'heure sur l'autoroute s'il n'y a personne sur cette autoroute vous faites une faute mais vous faites de dommages à personne le duty of care signifie plus un peu plus je dirais que vous devez avoir une attitude à tout moment qui soit une attitude correcte vous devez vous soucier enfin correct j'exagère de nouveau le système anglo-saxon n'est pas parfait lui non plus mais enfin ils ont ce concept qui va un peu plus en avant qui intègre un petit peu plus cette idée de prévention et fondamentalement CSDD donc la directive sur l'obligation de vigilance est quelque chose qui va vraiment intégrer l'idée que l'entreprise lorsqu'elle va prendre une décision évidemment elle doit veiller à ce que ces décisions génèrent dans toute la mesure du possible des profits pour l'entreprise et c'est la première motivation qu'elle va avoir généralement mais elle doit également se soucier et intégrer dans son processus dans son processus décisionnel les conséquences de cette décision sur l'environnement sur les questions sociales que cela peut également concerner voilà ça c'est je dirais un point important je suppose qu'Alexandre va reprendre ce concept parce qu'il est essentiel pour une comptabilité pour dire pourquoi est-ce qu'on fait une comptabilité financière et j'attire votre attention sur cet article 25 de la du projet de la proposition de directive telle qu'il a été rédigé par la commission européenne cet article a été supprimé par le conseil des ministres le parlement dans son rapport qu'il a fait le 1er juin 2023 l'a restauré ou en tout cas estime qu'il doit rester donc on va voir ce que le débat entre la commission le conseil et le parlement ce qu'il va faire et que dit cet article et bien il dit simplement que lorsque le conseil d'administration va prendre une décision il va par hypothèse prendre ses décisions dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires c'est-à-dire il faut que ce soit une décision qui génère un profit pour l'entreprise à court terme à moyen terme ou à long terme de préférence d'ailleurs à long terme et bien quand ils prennent une décision ils doivent prendre en considération les conséquences de ces décisions sur l'environnement et sur les droits humains je vous référerai aux droits français parce que la loi Pacte qui était la loi que Macron soutenait à l'issue de enfin dans son premier septennat et bien il a fait modifier enfin cette loi modifie notamment l'article 1833 du code civil je vous rappelle que ce code civil date de Napoléon en 1804 et que pas mal de ses dispositions restent celles qui gouvernent nos entrepôts enfin notre responsabilité notamment en Belgique aujourd'hui et ces termes se retrouvent également dans le droit anglais article 172 du UK Companies Act tel qu'il a été modifié en 2006 comment quel terme on utilise quand on parle de double matérialité et bien on dit je reprends simplement ici le texte de la directive ok cinq minutes d'une part l'entreprise lorsqu'elle fait rapport elle doit rapporter sur l'impact que son activité a dans le domaine dans les domaines de durabilité identifiés par la directive et elle va également donner des informations sur les risques et les opportunités que ces questions environnementales et de droits de l'homme peuvent avoir pour son aspect sa profitabilité financière donc opportunities risques et opportunities et pour savoir comment elle peut avoir un impact sur le tiers et bien elle va expliquer notamment dans son rapport en quoi sa stratégie et son modèle d'entreprise est impacté par les avis qu'elles ont récoltés auprès de leur partie prenante ou elles les ont interrogés pour lui dire est-ce que vous avez un problème avec notre présence la présence de notre usine là dans notre quartier on interroge également les clients c'est souvent très instructif pour une entreprise de le faire en Belgique on le fait assez rarement je crois mais c'est pourtant un des points marquants d'une démarche véritablement orientée vers la durabilité et voilà un petit peu un tableau que l'EFRAG c'est une association privée qui assiste et qui donne des conseils à la commission européenne et qui est chargée par la commission européenne de préparer notamment qui a été chargée de préparer ces standards européens ils ont été massivement modifiés par la commission européenne qui en juillet a sorti des documents qui étaient beaucoup moins ambitieux que ceux préparés par l'EFRAG mais cela étant l'EFRAG a fait tout un document où elle explique cette double matérialité elle explique ça c'est ce que vous donnez aujourd'hui comme information quand vous n'avez rien à dire sur la durabilité ça ce sera les informations que vous donnez si vous devez intégrer dans votre rapportage la question de l'impact des questions de durabilité sur vos données financières donc c'est essentiellement une projection de l'entreprise sur ses risques et ses opportunités à plus long terme et on fait apparaître dans ce dessin je dirais cette figure le fait que l'impact au sens propre du terme c'est à dire l'identification des effets de l'entreprise sur son environnement et bien est quelque chose qui dépasse encore ceux en tout cas qu'elle doit rapporter c'est à dire ceux qui sont matériels dépassent la matérialité financière et puis il y a l'ensemble des conséquences n'oublions pas une entreprise a de toute façon un ensemble de conséquences qui sont presque pas identifiables mais elles sont nombreuses la conséquence de tous nos actes je dirais nous-mêmes elles sont souvent ignorées et bien voilà il y a une série de choses dont on ne doit tout simplement pas parler qui est au-delà de tout ça voilà et je termine avec ceci ceci c'est un extrait du standard 1 qui explique les grands concepts fondamentaux et il explique qu'en Europe et bien oui il faut faire un rapport fondé sur une approche de double importance relative double materiality c'est à dire d'une part c'est ce que je vous ai dit impact social environnemental et d'autre part impact ou plutôt risque et opportunité financière du côté anglo-saxon voilà ici un extrait de oui c'est ça un extrait des IFRS et ici qu'est-ce qu'on doit rendre public et bien une entité rendra public les informations sur les questions de durabilité les risques et opportunités qui pourraient raisonnablement être risqués d'affecter l'activité de la société et disent les IFRS l'information qui doit être donnée n'est que l'information qui est nécessaire pour le purpose of financial reports donc pour les besoins du reporting financier pour permettre aux investisseurs dit-on assez précisément de se faire une idée sur la manière dont la valeur financière de l'entreprise va évoluer je termine avec quelques petites remarquantes philosophiques j'ai été très impressionné et j'ai finalement lu quand même le petit ouvrage de Lévinas autrement qu'être et je suis assez impressionné de me dire que dans le fond on va dans cette direction là Paul Ricoeur disait de Lévinas qu'il parle en hyperbole ça va beaucoup trop loin ce qu'il imagine comme concept de responsabilité ne correspond pas du tout à ce que Ricoeur qui était un philosophe très rigoureux disait il dit en fait notre être Lévinas dit notre être est le résultat de notre capacité d'être responsable et il dit en outre on est coupable et c'est là qu'on peut parler d'hyperbole ce qui est autour de moi essentiellement le visage de l'autre vient comme un accusatif j'existe à l'accusatif c'est intéressant parce que ça veut dire que tout d'un coup avec cette approche là notre existence et j'ai envie de dire l'existence de l'entreprise s'envisage à partir de l'impact qu'elle a sur son environnement social et naturel avant de se préoccuper de ce qu'elle peut ramener comme bénéfice à ses actionnaires ça me paraît en fait aller de soi dans l'absolu je dirais mais pas dans un système où ce qui crante la décision d'un administrateur dans la société c'est va-t-il générer de la valeur pour son actionnaire il y a ce que l'AMF en France appelait dans les années 90 la fameuse valeur actionnariale ça m'a toujours choqué ce mot mais enfin voilà ici vous ne pouvez pas dire ce dont il s'agit je voulais évoquer deux autres philosophes Jonas vous le connaissez Hans Jonas qui a écrit un superbe bouquin dont je ne vous cite ici que la première phrase et c'est assez extraordinaire comme phrase il dit voilà quel est notre avenir qui a notre problème voilà que par notre génie nous avons libéré complètement Prométhée donc ce qu'on invente nous permet d'extraire de la terre des choses mais qui sont hallucinantes notre notre vie aujourd'hui elle existe grâce à notre génie mais dit-il si on laisse aller ce Prométhée déchaîné cet extraordinaire développement risque d'être la source d'un malheur pour l'homme enfin je traduis très mal ça c'est la toute première phrase de son ouvrage je vous conseille de le prendre dans la librairie de dire cette phrase elle est tout à fait exceptionnelle et puis Jasper je vous rappelle que Jasper c'est un philosophe allemand qui est resté en Allemagne pendant la guerre 40 il n'était pas pro-nazi il n'y avait pas sa carte du parti ni rien du tout mais on ne l'a pas inquiété pour autant en 46 il fait une conférence sur la culpabilité allemande et c'est très intéressant parce que c'est un petit peu ça l'un des problèmes qui se posent c'est à dire est-ce qu'on est tous coupables est-ce qu'on doit se sentir coupable et ne plus rien faire ce n'est certainement pas le cas et cet ouvrage est une espèce de manière intéressante de se dire comment on doit faire une entreprise ou plutôt comment on doit faire une société lorsqu'elle se trouve dans une ornière qui la mène vers un désastre quelle est la responsabilité de l'individu dans ce cadre là j'espère ça donne une appréciation je dirais très intéressante sur la base de l'expérience je dirais lamentable du peuple allemand entre 33 et 45 mais il n'empêche voilà nous sommes aussi nous autres des peuples peut-être lamentables ne le soyons pas enfin cette expérience nous enseigne quoi faire voilà je vous remercie applaudissements applaudissements Applaudissements. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, merci pour cette invitation à venir parler de ce sujet. Merci aux intervenantes et intervenants avant moi. Je vais aller complètement dans la lignée de ce qui a été dit. Merci d'ailleurs, Géraldine, pour cette introduction. Le témoignage Pauline après, parce que je vais rebondir à partir de là. Et puis, j'embarque par rapport à ce qui a été dit sur la double matérialité. Effectivement, c'est une introduction parfaite à ce dont je vais parler. Quand on parle de comptabilité environnement, de façon générale, il y a plusieurs couches, un peu comme un oignon. Il y a plusieurs couches qui apparaissent. La première qui a été mentionnée, c'est qu'est-ce que la comptabilité a à faire là-dedans ? Et en fait, même de façon générale, c'est qu'est-ce que la comptabilité a à faire ? Point d'interrogation. Avec vraiment cette idée, bon, derrière la comptabilité, il y a des études qui ont montré quelle image véhiculait la comptabilité et le comptable, qui vont d'un extrême à, c'est une personne quelque part dans l'entreprise qui fait certaines choses, il remplit des papiers, on ne sait pas trop, il y a le fisc qui est quelque part, jusqu'à de la comptabilité dite créative, qui va permettre d'avoir des profits, voire des profits induits. Donc c'est très, très large, mais c'est jamais quelque chose de très passionné, passionnel, et encore moins rattaché à l'environnement ou à l'écologie. Alors en fait, cette première couche, c'est comprendre justement le rôle, la place de la comptabilité dans tout ça. Et aussi comprendre pourquoi on n'en parle pas beaucoup, et pourtant, pourquoi c'est identifié comme un enjeu stratégique à l'heure actuelle dans les débats sur la soutenabilité au niveau mondial, comme a commencé à l'expliquer Jean-Marc. Ce qui se passe, c'est que la comptabilité, c'est véritablement le langage des entreprises. C'est quelque chose que la plupart des acteurs, que ce soit au niveau du top management des entreprises, que ce soit dans les décideurs publics, enfin, publics concernés par entreprises, actes, connaissent, mais qui est rabattu, en fait, sur des problématiques d'expertise, pures et dures. Et ce qui fait qu'un certain nombre de débats autour de la comptabilité sont renvoyés systématiquement auprès d'expertes et d'experts. Et c'est un peu le cas au niveau de l'Union européenne, par exemple, ou au niveau international, au niveau des IFRS, où on n'a, en fait, absolument pas vraiment de débat public autour d'un enjeu qui est absolument fondamental. Et ce qui fait que, derrière la comptabilité, ce qui est un peu terrible, c'est qu'on a à la fois, donc, quelque chose qui est, comme je disais, le langage, mais je vais utiliser une autre métaphore pour parler de la comptabilité juste après, pour vraiment montrer son impact, son rôle dans les organisations, notamment privées, mais aussi publiques, ce qui fait que ces débats-là sont complètement sortis du débat public, sont même sortis du débat médiatique. Et, du coup, on a des experts et des experts qui font des choses dans leurs coins, avec, derrière, des parlementaires qui, parfois, en fait, enfin, quand je dis parfois, on en parlait encore avec Pascal Canfin qui disait d'avoir 0,1% des parlementaires qui comprennent quelque chose de ce qui se passe au niveau comptable, donc, du coup, qui valident des choses ou qui ne valident pas des choses sans véritablement comprendre ce qui se passe. Donc, on est, en fait, dans un domaine qui est totalement pris, de fait, par de l'expertise, en dehors du débat citoyen et démocratique. pour orienter, de façon très forte, les enjeux de l'entreprise vers ce qu'on aimerait être une économie de demain. Alors, ça pose quand même un problème de fond. Parce que, quelque chose comme ça, en fait, normalement, il devrait y avoir un minimum, un débat citoyen pour savoir où on veut aller et comment on veut y aller. Donc là, il y a déjà une première problématique. Mais alors, du coup, l'importance de la comptabilité, et c'est là où je vais utiliser une métaphore que j'aime bien, pour parler de la comptabilité, c'est que, en fait, c'est véritablement l'architecture des organisations. Architecture, parce que, pour justement faire le parallèle, l'architecture, c'est ce qu'on voit le moins tout en le sentant le plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, le bâtiment va passer condré, enfin, on espère, mais on n'est pas en train de penser en permanence, ah tiens, il y a un architecte ou une architecte qui a fait quelque chose, comment l'architecture a orchestré tout ça. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que ça tient debout. On a utilisé des matériaux qui ont été mis à des places plutôt bonnes, en tout cas, avec une finalité particulière qui fait qu'on a un bâtiment tel qu'il est. Mais on n'imagine pas, en fait, tout ce que ça a véhiculé et ce qu'est véritablement l'architecture du bâtiment, même si c'est là, sans être là. Donc, c'est cette absence-présence. Et tout ça, c'est une sorte, il y a quelque chose d'immatériel, mais qui fait que ça tient debout. En fait, pour faire tenir debout des activités dans une organisation, il faut justement ça. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de point de compte. La comptabilité, c'est ce qui pose cette architecture. C'est là où on va définir, en fait, où on met les choses. Donc, il y a un travail de qualification, de classification, d'ordonnement, qui permet de savoir précisément ce qu'on doit faire et comment le faire. Et qui fait qu'à la fin, on a des activités humaines qui peuvent tenir debout, que ça ne s'effondre pas, littéralement. Donc, ce qui fait qu'on parle de comptabilité, c'est parler véritablement de ce qui fait tenir debout des activités humaines. À partir de là, comment on fait tenir debout des activités humaines avec des nouveaux enjeux ? Bon, c'est ça qui est derrière la comptabilité élargie, on va dire, et qui est, encore une fois, simplement rabattu sur de l'expertise en dehors des débats citoyens. Donc, ça reviendrait à dire, aujourd'hui, il faut construire autrement. Ça, on commence à en avoir un peu conscience. Il faut construire des villes autres, adaptées au changement climatique, adaptées à la montée des eaux, etc., etc. Mais on ne va jamais poser le débat de l'architecture. Donc, ça serait, on construirait sans architecture, ce qui serait complètement incroyable. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe la question comptable. Et c'était notamment, enfin, les grands architectes, à commencer par Niemeyer et autres, qui disaient que l'architecture, c'est politique, parce que, justement, ça façonne l'espace public. Mais l'architecture, la comptabilité, comme ça l'est rappelé, c'est politique, parce que ça façonne la façon de faire une organisation. Ça façonne la façon dont on va, en fait, s'organiser et vers quelle finalité on va aller. Donc, ça, ça pose, en fait, la problématique de la comptabilité en elle-même. Et derrière, du coup, la question, c'est, OK, une fois qu'on a compris cette importance, ça voudrait dire qu'on met un peu de verre, et c'est bon, en fait. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus autour de la comptabilité élargie et aux enjeux socio-environnementaux, c'est, finalement, on saupoudre un peu de verre, un peu d'humain, et, au final, voilà, on organise correctement les choses. Ce qui se passe, c'est que les façons de classifier, de qualifier, de prendre en compte, de rendre compte, la façon dont on va être comptable de quelque chose, alors, ce ne sont pas des mots qui viennent de nulle part. La comptabilité, elle est là pour montrer ce qu'il faut prendre en compte, montrer de quoi on est comptable, de quoi on est redevable, montrer comment compter, mais, je dirais, je ne veux pas le mettre en avant directement, parce que la comptabilité, ce n'est pas que des chiffres, c'est d'abord de la qualification, c'est d'abord qu'est-ce qu'on prend en compte, de quoi on est comptable, et à qui on rend des comptes. Est-ce qu'on rend des comptes uniquement aux actionnaires, est-ce qu'on rend des comptes à d'autres acteurs, actrices ? Donc, tout ça, en fait, amène, en fait, des questionnements sur ces grands principes, si on veut développer des organisations dites soutenables, si on veut développer une économie à partir de là qui est soutenable, qu'est-ce qu'on prend en compte ? Comment on le qualifie ? Est-ce que, par exemple, on va dire qu'un écosystème, c'est quelque chose qui doit être intégré, certes, mais uniquement par le prisme des services productifs qu'il génère, ou est-ce qu'on considère qu'un écosystème a une valeur dite intrinsèque ? C'est-à-dire que l'écosystème existe en tant que tel. Donc ça, c'est la question de la prise en compte. Même chose pour les êtres humains. Est-ce qu'il y a un être humain ? On va l'intégrer par sa productivité, le savoir productif, où est-ce qu'on considère qu'un être humain, c'est, en fait, un être plein et entier avec une intégralité physique et psychique, etc. Donc ça, il y a la question de la prise en compte. La question d'être redevable, c'est est-ce qu'on intègre, en fait, dans les organisations, le fait d'être redevable vis-à-vis des écosystèmes, par exemple, d'être redevable vis-à-vis des êtres humains qui sont employés ? Alors, Pauline parlait du fait que les êtres humains, actuellement, leur qualification dans l'hystème comptable est très simple, c'est des charges. Donc non seulement, en fait, il n'y a pas de redevabilité, mais on considère qu'en fait, ce sont de simples coûts. Donc là, il y a toutes ces questions-là et à chaque fois, on va avoir plein de façons d'y répondre. Et toutes ces façons d'y répondre vont conditionner la façon de structurer les organisations et présentiellement derrière l'économie vers ce qu'on voudrait être la soutenabilité, mais qui, du coup, ne va pas aller forcément sur les mêmes orientations. Donc si vous développez, en fait, des systèmes comptables, et ça a commencé, Jean-Marc a commencé à l'expliquer, ou vous dites, ce qu'on représente, c'est uniquement la nature par rapport à la productivité, au risque de productivité et de rentabilité qu'elle peut apporter à un actionnaire. Si vous dites qu'on rendait compte qu'aux actionnaires et que derrière, on n'a absolument aucune redevabilité vis-à-vis de la nature, vous conditionnez une orientation de l'organisation. Et donc derrière, une orientation aussi de l'économie qui va avec. Mais vous pouvez faire aussi d'autres choix. Et alors, comment, justement, alimenter ces choix ? Et en fait, la question, et c'est là où ça devient un vrai débat citoyen, on veut quoi, en fait ? On veut arriver où ? Quand on parle de soutenabilité, est-ce qu'on veut arriver à faire en sorte, par exemple, de préserver la planète ? Est-ce qu'on veut arriver à faire en sorte de préserver le climat sur des bases qui soient scientifiques, qui soient collectivement acceptables, qui soient justes ? C'est la base de l'accord de Paris. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on veut arriver à respecter l'accord de Paris, par exemple ? Est-ce qu'on veut arriver à respecter, enfin, à faire en sorte que même au-delà de Paris, et de Génération Futur, que dès maintenant, en fait, les cours d'eau restent potables, etc., etc. Est-ce qu'on veut faire en sorte de lutter contre les inégalités sociales ? Donc, il y a une question de finalité qui renvoie, encore une fois, à un débat citoyen et derrière, si on pose ça comme précondition à ce qu'on va appeler soutenable, il faut obligatoirement que les architectures des organisations tiennent compte de ça, mais tiennent compte de ça de façon démontrable. Et là, on arrive sur un point aussi assez problématique dans les débats autour de la comptabilité, mais aussi de la finance durable. C'est une certaine absence de débats scientifiques, d'intégration dans ces débats, justement, de scientifiques divers et variés. Malheureusement, quand on le voit au niveau européen, et c'est encore pire au niveau international, la présence des scientifiques, à commencer par les personnes du GIEC, pour justement avoir un débat, si on met en place ça dans une entreprise, si on met en place telle ou telle norme dans une entreprise, est-ce que ça amène à être accord ou pas avec l'accord de Paris ? Eh bien, ce débat n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu, tout simplement, parce qu'il n'y a même pas la possibilité d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas de stress test, il n'y a même pas de possibilité de garantir qu'en mettant en place tel ou tel système comptable, on va arriver, par exemple, à tenir l'accord de Paris. Ce n'est même pas discuté. Et j'aurais tendance à dire, je vais être provoquant, et on se permet, derrière, de parler de comptabilité durable. Comment est-ce qu'on peut affirmer ça, alors qu'on n'a même pas de preuve que ça peut apporter une durabilité ? Donc, il y a un enjeu de choix sur où veut-on aller, qui, là, est un enjeu vraiment citoyen, démocratique. Et il y a un enjeu de contrôler, de pouvoir prouver, de pouvoir faire en sorte que, oui, on puisse démontrer que c'est, à minima, d'avoir des bases, en tout cas, de preuves que le système d'architecture, le nouveau système d'architecture des organisations va permettre d'y aller. Donc, tout ça, en fait, c'est dans cet univers-là que doit ou devrait s'inscrire la comptabilité durable et qu'il y a des chantiers, en fait, de débats, de discussions, de recherches qui sont au début. Parce qu'encore une fois, comme tout a été rabattu sur un certain niveau d'expertise, sans confrontation directe avec la science, sans confrontation avec un certain nombre de débats collectifs, bon, voilà, on est vraiment au début du chemin, même si les travaux en comptabilité socio-environnementale datent de longtemps. Les premiers travaux, c'est les années 60. donc, il y a quand même du recul aussi dans les débats et les recherches et les expérimentations. Alors, c'est dans ce cadre-là, justement, que s'inscrit le programme CARE, qui a commencé à être mentionné. Donc, CARE, ça signifie Comprehensive Accounting and Respects of Ecology, donc la comptabilité intégrée dans les respects des principes écologiques. Le but, en fait, l'idée derrière CARE, c'est un peu de prendre un bras-le-corps ces questions en disant, bon, si on prend donc au sérieux la comptabilité et vraiment au sérieux, c'est-à-dire au-delà de faire du reporting de quelques indicateurs, de faire des inventaires d'indicateurs, si on dit la comptabilité, c'est vraiment pour poser des architectures des organisations, pour assurer le pilotage, pour assurer une requalification des modèles d'affaires, etc., qu'à partir de là, on pose la question de là où vous allez et donc vers, notamment, des enjeux de préservation des écosystèmes, mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, de préservation des êtres humains, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, si on pose ces questions, et si on coupe ça avec, comment est-ce que, en fait, les entreprises fonctionnent dans l'intimité et qu'est-ce qui assure la pérennité d'une entreprise ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des économies qu'on appelait l'économie réelle ? Comment l'économie réelle, voilà, les PME, les TPE, les PME, les ETI arrivent à fonctionner au jour le jour ? Bon, à partir de là, on regarde un peu tout ça et on essaye de voir si on peut en tirer quelque chose. Donc ça, ça a été la base, en fait, des réflexions qui ont généré, donc, le programme. Alors, je parle de programme parce que c'est à la fois de la recherche et derrière, de la mise en application de terrain avec, à la fois, des expérimentations, mais de plus en plus ce qu'on appelle des missions, c'est-à-dire le fait de déployer réellement dans une entreprise le système comptable CAIR. Donc, l'idée derrière CAIR, au-delà de ces grands enjeux qui ont été discutés et qu'on a essayé d'aborder, c'est de dire, bon, ben, regardons comment fonctionne la comptabilité de tous les jours des entreprises. Comptabilité qui ne date pas d'aujourd'hui, qui même date d'avant le capitalisme. Les systèmes comptables, en fait, financiers classiques, le mode de fonctionnement date au moins depuis le Moyen Âge. et on assurerait, en fait, une certaine pérennité à l'économie, donc ça sera intéressant de voir comment ça fonctionne. En fait, on se rend compte que les règles de fonctionnement ne sont pas extraordinaires, c'est même quelque chose de très prosaïque et c'est ce que j'aime appeler de la comptabilité de subsistance. Ça repose sur l'idée de, on apporte de l'argent, cet argent, on regarde ce qu'on fait avec et il faut absolument garantir que l'argent sera remboursé. Donc, ça ne va pas très, très loin. C'est vraiment une comptabilité de subsistance, encore une fois, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'on lui apporte de l'argent. Cet argent, on doit garantir qu'il est remboursé. L'entreprise ne peut pas juste dire, tiens, je ne vous rends pas et je considère que c'est du profit et ça s'appelle du vol. Pardon, ça s'appelle du vol, ça. Et cet argent, justement, je vais regarder ce que j'en fais de façon à garantir que je puisse le rembourser, c'est-à-dire que je ne fais pas n'importe quoi avec et que ce que je fais avec, ça va alimenter mon activité, c'est-à-dire que ça va être utile pour mon activité. Donc, les règles comptables, basiquement, c'est ça. Dès lors, ça veut dire que la comptabilité classique qui fait tourner l'économie mondiale depuis très, très longtemps, repose sur l'idée que finalement, l'entreprise fonctionne grâce à des dettes, c'est-à-dire qu'on avance de l'argent qu'il faut rembourser. Donc, c'est des avances dettes. Que ces avances vont être employées, ces emplois s'appellent des actifs. Donc, c'est des emplois de l'argent qui est avancé, qu'il va falloir rembourser et que grâce à ces emplois d'argent, on fait tourner l'activité. Cette activité permet de générer des ventes et les ventes vont garantir le possible remboursement de ce qui a été prêté. Voilà, mais vraiment très schématiquement, mais c'est ça l'idée, le fonctionnement de tout le système comptable historiquement. à partir de là, si ça s'est accepté dans les entreprises, que ça fait tourner l'économie, que ça permet une pérennité du fonctionnement des entreprises, qu'ensuite, des opérationnels, en passant par les contrôleurs, les contrôleurs de gestion, jusqu'aux directions financières, c'est accepté, que ça fonctionne bien, évidemment, avec chaque singularité, est-ce qu'on pourrait se dire, partons de ce cadre-là, est-ce que c'est un cadre intéressant pour prendre en compte justement ce futur désirable. Donc l'idée de Caire, c'est de dire, là où on n'avait que des avances d'aide financières, eh bien, il faudrait dire aussi, on emprunte aussi de l'environnement, on emprunte aussi des êtres humains, et il faut être en mesure, comme l'argent, de le rembourser. Ce qui implique de suivre précisément comment ces êtres humains et cet argent sont utilisés, employés, et de garantir ensuite, encore une fois, leur préservation à terme. Donc ça, c'est l'idée de base de Caire. C'est de constater que les entreprises fonctionnent déjà basiquement, non seulement parce qu'on apporte de l'argent, mais parce qu'on leur apporte aussi des écosystèmes, des êtres humains, et que ces écosystèmes et les êtres humains, comme l'argent, sont des sources de redevabilité. Et donc, pour revenir sur la question des êtres humains, par exemple, dans Caire, un être humain, ce n'est pas une charge, ce n'est même pas un actif, c'est-à-dire que ce n'est pas un moyen de production. Un être humain, en tant que tel, dans son intégrité, c'est littéralement une source de redevabilité, c'est une source de préoccupation. C'est considéré qu'un être humain va travailler, donc il consacre du travail, c'est le travail qui est l'actif, qui est le support de l'activité, mais qu'ensuite, il faut garantir que cet être humain soit conservé dans de bonnes conditions, en termes de décence, en termes d'intégrité physique et psychique. Même chose pour les écosystèmes. Donc, sur ces bases-là, ça veut dire qu'on va avoir une nécessité de suivre ce qui se passe sur les écosystèmes et les êtres humains, déjà sur des bases, non pas financières, mais qui soient relatives à la réalité des écosystèmes et des êtres humains, c'est-à-dire faire en sorte que, quand on parle d'une rivière, on s'intéresse à comment on représente la rivière en tant que telle. Comment on va regarder, par exemple, des biomarqueurs ? Donc, véritablement, par exemple, un niveau de phyton-plancton, un niveau, en fait, d'un vertébré qui permet de décrire écologiquement une rivière. Donc, il y a une première couche de suivi comptable, littéralement, pour garantir qu'on va avoir une possibilité de préserver une rivière, de préserver un être humain avec, là encore, les informations adéquates. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, on pourrait dire, sur cette base-là, c'est horrible à faire. Enfin, je veux dire, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait un travail de qu'est-ce que veut dire préserver un écosystème, qu'est-ce que veut dire préserver un être humain, et qu'en plus, on ait les systèmes d'informations d'indicateurs adéquates. Il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des personnes qui ont travaillé là-dessus depuis des années, qui s'appellent justement des scientifiques, et qui ont un certain nombre de réponses sur ces questions-là. Par exemple, sur la question climatique, cette question, c'est en accord avec l'accord de Paris, ça a permis de structurer ce qu'on appelle les budgets carbone au niveau des entreprises. Donc, les budgets carbone sont une représentation, justement, de la préservation du bon état écologique du système climatique, littéralement. Et ça, on commence à savoir le faire. On commence à avoir des méthodologies qui sont encore en développement, mais qui sont véritablement opératoires pour les entreprises. Pour les cours d'eau, par exemple, ce qui est peu connu, c'est qu'on a une directive européenne là-dessus, une directive cadre sur l'eau, qui définit littéralement, par la loi, le bon état écologique, ce qu'on appelle des masses d'eau, donc rivières, etc., avec tout un tas d'indicateurs et biomarqueurs. Donc, il y a des choses qui existent. Sur le sol, vous avez des années, en fait, de travaux sur le sol qui vous permettent d'avancer sur la question de ce qu'est le bon état écologique d'un sol. Alors, derrière les programmes de CAIR, on a, en fait, des travaux qui sont consacrés à cette question de comment définir un bon état écologique. Donc, oui, définir un bon état écologique, ça peut être connecté à la comptabilité, notamment. Et là, on pourrait se dire, mais comment une entreprise en elle-même, toute seule, peut arriver à structurer cette information parce que c'est horriblement complexe. Quand vous prenez simplement la directive 4 sur l'eau, vous avez, je ne sais plus combien de biomarqueurs qui sont demandés, mais ça va être une vingtaine ou une trentaine. C'est absolument impossible. Oui, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des agences publiques qui existent. Vous avez les agences régionales de l'eau, par exemple, en France, il y a les équivalents en Belgique, j'ai demandé, j'ai vérifié, pour ne pas dire de bêtises, mais c'est la même chose dans un certain nombre de pays. Donc, vous avez en fait des agences publiques qui sont justement dédiées à structurer ces indications, ces informations. Et toute la question, c'est de faire en sorte que dans ces systèmes comptables, dans cette nouvelle façon de faire de la comptabilité, l'entreprise soit pas seule, mais soit accompagnée par des organismes publics qui auraient la capacité justement à structurer de l'information scientifiquement valide, collectivement approuvée, et qui soit utilisable par les entreprises. Et donc ça, sur, encore une fois, le climat, on peut, on y va, on y va vraiment. Et notamment, l'Union européenne, dans ses SRD, a commencé à y aller, c'est-à-dire que, selon Jean-Marc parlait, sur le volet climat, on est en fait dans une obligation de commencer à structurer des budgets carbone, donc on commence à y aller. Sur les masses d'eau, on aurait les moyens en fait d'avancer vraiment. Sur le sol, il y a une directive sol qui va bientôt sortir. Alors on n'est pas encore sur le bon état écologique, mais on commence à mettre le doigt dedans. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Et ce qui est très intéressant avec la comptabilité, c'est que ça peut être vu véritablement comme une façon d'orchestrer tout ça. D'orchestrer à la fois ce qui émerge du côté scientifique, directive, en lien avec la structuration des bon états écologiques, avec les informations à produire, et comment ces informations publiques pourraient être utilisées par les entreprises. Donc derrière cette question de la comptabilité durable, vous avez en fait aussi potentiellement de nouveaux enjeux de liens entreprises organismes publics. Donc des liens publics-privés à renouveler. Et c'est ça aussi qu'on travaille activement derrière CARE. Alors pour terminer rapidement, justement, sur là, on en est sur CARE, parce qu'on pourrait se dire, une fois qu'on a fait ça, comment est-ce que ça s'opérationnalise vraiment ? En fait, il va y avoir un couplage avec les flux financiers, non pas sur la base de donner un prix à la nature, ce qui est vraiment à l'opposé de ce que fait CARE. En fait, l'idée, c'est que si vous savez maintenant sur les bases biophysiques comment et qu'est-ce que veut dire préserver un écosystème, la question, c'est de structurer les activités pour le faire. Et donc d'avoir un pilotage. Voilà un mot extrêmement important dans le cadre de la comptabilité et de la gestion. Comment on arrive à piloter des activités au niveau des organisations pour garantir la préservation et pour garantir qu'on fait en sorte qu'une organisation aille dans une direction ou une autre. Donc on va avoir des activités à piloter et ces activités, elles sont coûteuses. C'est-à-dire qu'on a des ressources financières à allouer à ces activités pour garantir la préservation des êtres humains et des écosystèmes. Ça, ça va être la base de la connexion entre les informations financières et les informations orientées vers les écosystèmes et les êtres humains dans CAIR. Au final, ce qui se passe, c'est que le but, encore une fois, c'est d'obtenir une comptabilité dans le sens plein et entier qui permette un pilotage, un accompagnement du pilotage des organisations sur des bases rigoureuses, scientifiquement alignées, qui permettent de coupler des informations à caractère scientifique sur les écosystèmes et les êtres humains et les flux financiers en termes de l'entreprise. Pour pouvoir, après, avoir aussi des analyses de performance renouvelées. Notamment, on parle beaucoup dans le CAIR de solvabilité. La solvabilité, c'est la capacité à faire face à ses obligations financières, à la base, solvabilité financière. Mais là, on va par exemple parler de solvabilité climatique, c'est-à-dire que, grâce à ça, est-ce qu'une entreprise est capable de faire face à son obligation relative au respect de l'accord de Paris ? Donc ça, on va pouvoir le documenter, on va pouvoir l'accompagner, le piloter et avoir une base de mesures sur cette solvabilité climatique, et donc de structurer cette notion de performance. En fait, ce n'est même pas une performance extra-financière ou une performance, c'est une performance intégrative qui correspond à la performance globale d'une entreprise. Donc concrètement, aujourd'hui, le programme CAIR a 11 ans et on a à la fois des volets recherche, par exemple, des volets recherche sur l'appui et au développement des travaux précis sur le bon état écologique des sols, on travaille beaucoup là-dessus notamment, mais pas que. L'appui donc au développement aussi méthodologique, au développement évidemment avec tous les systèmes par exemple d'informations informatisées qui puissent aider à faire ça. Le couplage avec les modèles macroéconomiques, parce que voir qu'est-ce que ça fait aussi au niveau macroéconomique d'avoir... Alors, on a développé une chaire, la chaire comptabilité écologique qui travaille là-dessus et qui justement articule comptabilité d'entreprise, comptabilité nationale et comptabilité au niveau des écosystèmes pour que justement on ait un alignement en fait à ces trois niveaux d'évolution des comptabilités. Maintenant, sur le terrain, vraiment, au niveau des entreprises, donc a été créé le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux sociaux il y a trois ans maintenant, qui est une ONG qui fédère en fait les professionnels et les autres ONG qui s'inscrivent dans ce mouvement parce que c'est vraiment un mouvement. En fait, c'est une conception nouvelle des organisations qui est raccord avec, comme je le disais, une façon de gérer les organisations mais qui intègre une certaine représentation par rapport à un futur souhaitable, en tout cas celui dont je parlais, et qui permet en fait d'accompagner aussi les entreprises dans le développement chez elles de CERC. Donc actuellement, on a une trentaine d'entreprises qui ont mis en place CERCES sous un angle ou un autre, que ce soit des TPE, des PME, des multinationales et ce qui est très intéressant c'est que, notamment dans les très grandes entreprises parce que, notamment, on travaille avec des, comme je disais, multinationales, CERCES est mis en place sous l'angle d'une confidentialité totale pour une restructuration des plans stratégiques. Il n'y a absolument pas de communication verte autour de CERCES, tout simplement parce que, dans un premier temps, ça montre en fait l'écart par rapport à l'enjeu de soutenabilité du modèle d'affaires actuel des organisations, c'est-à-dire qu'on voit vraiment là, on prend conscience du travail, mais il n'y a pas de jugement derrière, c'est que ça permet d'accompagner le changement, d'accompagner le pilotage et donc d'avoir les plans stratégiques avec. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent sous le saut d'une confidentialité totale parce que, vous imaginez bien ce que ça ferait en termes de communication de montrer l'écart actuel vis-à-vis de la sénabilité alors que, véritablement, il y a la question de restructurer des plans stratégiques en interne. Du coup, ce qui se passe, là encore une fois, très concrètement, pour donner quelques idées, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont demandeuses tout simplement pour éviter ce dont on parlait du greenwashing, premièrement, et d'avoir une base rigoureuse scientifique qui soit compréhensible par le contrôle de gestion, les opérationnels, les directions financières, toute l'entreprise, qui puisse parler avec des expertises scientifiques, qui soient dans les débats collectifs et qui permettent d'appréhender de façon sereine la double matérialité dont on parlait avant. Donc ça, c'est une bonne compréhension qui vient de nous contacter pour ça. Et à partir de là, encore une fois, c'est un mouvement et on vient de mettre en place cette année un institut de formation dédié pour des opératrices et opérateurs qui voudraient mettre en place cœur. Donc on a 16 personnes qui viennent terminer la première formation certifiante. On en a une dizaine d'autres qui arrivent. Et d'ici la fin de l'année, simplement sur les personnes qui viennent formées, on a déjà en fait trois missions, donc trois entreprises qui sont déjà demandeuses pour mettre en place pour mettre en place cœur. Alors, pour terminer vraiment par rapport à ça et pour donner aussi voilà là où on en est, on travaille très activement avec le Conseil national de l'ordre des experts comptables français qui a intégré en fait cœur dans sa réflexion, enfin même plus que sa réflexion, en fait son programme de durabilité. On travaille avec le ministère de la Transition écologique notamment et avec un certain nombre d'instances professionnelles, par exemple le SERF France qui est le groupement des contrôleurs de gestion pour les petites et moyennes exploitations agricoles en France. donc un certain nombre d'organisations professionnelles et d'ONG. On est en fait affilié aussi au WWF dont une partie en fait du programme dédié à l'entreprise est fondée sur cœur actuellement en France. Donc ça permet en fait un couplage entre une certaine conception des choses et un certain imaginaire sur l'entreprise et une nouvelle façon de poser une architecture tout en mettant dans l'opérationnel et le concret très très ferme en fait. Et je pense que et je m'arrêterai là-dessus c'est ça un peu la démonstration à laquelle on voulait arriver c'est de dire on peut penser en fait une autre philosophie des organisations qui soient en fait dans une certaine continuité mais qui permettent de poser un vrai débat citoyen et scientifique tout en étant totalement opérationnel et dans le concret et qu'on puisse avoir des bases maintenant pour véritablement avancer d'où le mouvement dont je parlais cette communauté autour de cœur qui se crée. Merci pour votre attention. Ne bouge pas Ne bouge pas Alexandre Voilà on a encore une petite demi-heure pour des questions-réponses par rapport à l'exposé même plus largement par rapport à la méthode CAIR ou d'autres éléments et puis après on va laisser doucement Alexandre reprendre son chemin vers Paris Je crois qu'on a quand même un micro Oui Un tout grand merci J'ai juste une petite question Je comprends en grande ligne mais pas en détail mais il y a on parle beaucoup maintenant d'impact investing Est-ce que vous voyez le lien entre les deux ? Merci pour la question Oui je le vois très très bien parce que justement on travaille alors on travaille avec beaucoup de gestionnaires d'actifs et notamment dans les gestionnaires d'actifs et autres organismes d'ailleurs de financement on travaille sur le volet impact investing notamment alors notamment rattaché à la communauté CAIR on a on a une personne qui en France a dirigé au nom du ministère de la transition écologique les travaux de définition de l'impact investing et il se trouve que dans la définition il y a une partie qui vient de la philosophie de CAIR enfin qui a été adoptée en France l'idée elle n'est pas très très compliquée c'est que à partir du moment où vous avez en fait des systèmes comptables qui sont capables donc de structurer ce que veut dire préserver un écosystème des êtres humains etc que vous avez derrière un alignement avec les flux financiers les coûts réels et donc vous pouvez directement voir le niveau de financement qu'il faudrait pour atteindre ces objectifs et pour faciliter donc le pilotage des activités sur ces bases là donc dès lors vous avez le point d'entrée direct avec la question du financement des financeurs qui auraient enfin et qui ont en fait directement avec CAIR toutes les volumes et le fléchage d'argent qui est nécessaire pour voir quel niveau d'impact on doit avoir en fait on veut avoir donc je dirais les états financiers qui sont enfin les états intégrés qui sont comités par CAIR sont directement utilisables par un financeur pour faire de l'impact investing et alors c'est tellement vrai que là on vient de terminer une mission avec en plus une mission qui a été un peu compliquée avec une entreprise qui opère dans le secteur des puits carbone alors ça a été c'est un peu délicat on a été obligé de restructurer beaucoup de choses c'est à dire que les missions CAIR ça se passe bien mais on va dire dans une convivialité rude mais ça a fonctionné c'est à dire qu'on est allé jusqu'au bout on a repris complètement les états financiers et avec une dégradation du bilan parce que du coup en fait on a constaté que ce qui était communiqué actuellement ça allait pas du tout et du coup on est arrivé à quelque chose et l'entreprise en fait nous a littéralement challengé en disant ok on est arrivé à ça je comprends les bases les sous-jacent scientifiques tout ce que vous voulez je comprends la philosophie comment ça fonctionne mais ce que je vais faire je vais donner mes comptes directement à la BPI donc la BPI c'est la banque publique d'investissement française donc c'est le grand magnitou du financement public en disant voilà je le mets qu'est-ce que la BPI me dit en termes de notation et est-ce que ça peut rentrer en fait dans des plans de financement durable et notamment à impact et bien la BPI a validé et son entreprise a pris 60% de revalorisation là ça a arrivé le mois dernier et ça a été présenté notamment au salon produrable ça vous parle il y a une semaine donc c'est juste pour dire que oui oui c'est totalement aligné avec les enjeux d'impact investing bonjour merci pour toutes vos présentations j'ai oublié ton nom Pauline félicitations que tu aies été au bout de ton projet et les fruits que ça a apporté moi j'ai eu un mémoire qui ne s'est pas très bien terminé sur les labels carbone sur les produits il y a 10 ans et du coup cet été je lisais qu'Emmanuel Faber promouvait la simple matérialité et donc je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et donc je suis venue un peu par hasard et je suis contente je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir l'évolution de tout ça et pour l'instant je suis prof de néerlandais mais j'aimerais bien un peu me remettre à nouveau donc voilà merci beaucoup moi je me demandais si vous aviez testé CARE dans différents secteurs d'activité vous avez mentionné le secteur agricole est-ce que vous avez été jusqu'à des secteurs beaucoup plus dématérialisés entre guillemets du conseil ce genre de choses alors vous au fur et à mesure des années on a pu passer par plusieurs secteurs alors industriel je le cite parce que voilà très émetteur et aussi services informatiques on a eu alors en conseil pur on a eu conseil écologique enfin conseil activité de remédiation écologique voilà mais en tout cas sur des entreprises de services diverses et variées très tertiarisées oui on a eu des démissions totalement alors là l'enjeu c'est plus sur la chaîne de valeur bien que on ait eu des surprises par exemple l'entreprise en deux mots l'entreprise de conseil en remédiation écologique est venue vers CARE en disant on fait des choses très très bien montrez-les bon c'est c'est pas le but de CARE le but c'est de piloter en fait une entreprise dans un cadre de son habilité mais on dit ok on va travailler puis bon il n'y a pas de raison de ne pas travailler justement et ce qui s'est passé c'est qu'on s'est rendu compte que alors certes évidemment ils produisent des services qui sont très intéressants ils sont en plus vraiment bien il n'y a pas de soucis par rapport à ça mais pour le faire en fait ils sont obligés de bétonner certains espaces et ils sont obligés en fait de faire appel dans la chaîne de valeur à certaines choses et qui font que quand on commence à reposer intégralement leur modèle d'affaires c'est pas si vertueux que ça et le bénéfice qu'ils engendrent par rapport à leurs services c'est pas une question de plus et de moins mais est interrogé par rapport à la façon dont ils génèrent les services et c'est ça qu'on a pu mettre en évidence alors ça a été une surprise parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce type de résultat mais du coup ça les a amenés à vraiment réfléchir à leur modèle d'affaires donc voilà là on était vraiment dans du conseil merci donc d'abord merci félicitations à tous pour les exposer moi j'ai une casquette de comptable national en fait je travaille à la banque nationale qui est responsable de l'établissement des cours nationaux en Belgique et j'ai pas de questions en fait j'avais peut-être un petit commentaire par rapport à ce que vous avez présenté donc vous avez bien mis en avant le fait que à partir du moment où la comptabilité d'entreprise intègre en fait ces nouveaux éléments verts ou environnementaux ben finalement ça façonne aussi les choix qui seront posés par l'entreprise et donc voilà ça ouvre des voies favorables pour le futur un autre élément important c'est qu'en fait les bilans des entreprises c'est peut-être l'ingrédient principal majeur pour établir les comptes nationaux en Belgique mais aussi dans les autres pays d'Europe donc en fait plus les bilans seront riches en informations sur ce genre de choses plus en fait les comptes nationaux seront en mesure de pouvoir intégrer ceci dans la comptabilité nationale sachant que voilà ce sont des données dont on sait qu'il y a une garantie de fiabilité d'exhaustivité de stabilité dans le temps donc je crois que oui c'est un point en fait vraiment intéressant entre les deux les deux thématiques maintenant je voulais rajouter un petit point peut-être sur les sur ce qui se fait au niveau international parce que c'est vrai que ça bouge aussi pas mal au niveau au niveau international par rapport à ces enjeux là donc il y a un très grand chantier en cours actuellement au niveau mondial la réforme du système des comptes nationaux qui après sera transposé au niveau européen mais là on parle d'un horizon plus éloigné 2029 et ce qui est intéressant en fait dans la démarche internationale c'est qu'il y a bien sûr une plus grande prise en compte des enjeux et des mesures on va dire des aspects environnementaux mais il y a en parallèle aussi une volonté en fait de mieux mesurer tout ce qui concerne les inégalités sachant finalement on sait tous que le grand débat aussi derrière la transition écologique ce sera faire en sorte en fait de faire ça ou de financer ça de manière suffisamment égalitaire dans la société ou la moins inégalitaire possible surtout si on passe par des voilà des canaux de prix de subsides de fiscalité donc c'est vraiment voilà des thématiques qui sont au coeur des grands chantiers au niveau international européen dans la comptabilité nationale merci beaucoup pour vous exposer ma question c'est un peu une légère digression et on vient justement d'en parler avec la comptabilité d'entreprise on parle beaucoup des liens entre les entreprises et les investisseurs entre les entreprises entre elles mais bien sûr moi aussi j'imagine des liens importants entre les entreprises et l'état et on parle donc de fiscalité et ma question est de voir quel type un peu d'innovation fiscale on peut avoir grâce à ces comptabilités nouvelles pour les entreprises et qu'est-ce que vous avez un peu à nous dire à ce sujet là alors merci pour la question déjà merci pour effectivement un complément par rapport à la comptabilité nationale et c'est aussi la raison pour laquelle dans la chaire on travaille aussi sur la comptabilité nationale parce que c'est le lien qui est fondamental ça me permet de remondir par rapport à ça c'est que c'est effectivement un couplage on ne peut pas travailler d'un côté sans aborder l'autre là justement il y a une thèse que je co-encadre qui va commencer sur la fiscalité écologique à partir de la comptabilité et notamment à partir de CAIR et je ne cache pas que c'est une porte d'entrée qui a intéressé directement les experts et les experts comptables c'est une raison dans les pistes en fait il y a une première chose assez naturelle et assez directe c'est les problématiques de suramortissement qui permettent de faire des fléchages d'investissement spécifiés c'est à dire en jouant sur l'amortissement donc la règle de consommation des immobilisations donc des investissements on peut favoriser ou défavoriser des investissements alors actuellement par exemple en France on a des règles de suramortissement sur l'investissement par exemple dans la tech des choses comme ça mais il n'y a rien dans le verre entre guillemets dans le durable tout simplement parce qu'on n'a pas de catégorie comptable on n'a pas de fléchage on ne sait pas en fait ce que veut dire investir dans le durable donc si on a des bases comptables propres on peut passer des règles de suramortissement et donc inciter à investir dans un endroit ou dans un autre donc ça c'est un exemple ensuite on a toutes les règles de calcul de TVA qui peuvent être adaptées donc une TVA écologique pour savoir comment l'adapter il faut une base comptable pour savoir précisément voilà donc c'est deux exemples mais parmi une multitude d'autres façons de procéder et ça me permet de préciser un point c'est qu'actuellement la fiscalité écologique notamment taxe carbone etc. est conceptualisée d'une façon complètement extra-entreprise c'est-à-dire qu'on façonne une taxe hors du monde de l'entreprise on bombarde l'entreprise de la taxe et en disant grâce à ça ce qu'on appelle le signal prix l'entreprise va réadapter automatiquement son fonctionnement bon c'est quelque chose qui laisse un peu rêveur parce que notamment on a plein d'effets pervers à commencer par le fait qui a été constaté que quand vous augmentez une simple charge à un moment donné vous avez un phénomène de compensation par une autre charge commencer par les salaires donc le fait d'automatiquement faire en sorte que l'entreprise simplement en recevant la taxe va faire autre chose c'est très illusoire par contre le monde de l'entreprise est rythmé par la comptabilité et la plupart de la fiscalité de l'entreprise se base sur la comptabilité donc il s'agit de remettre aussi les choses un peu dans le bon ordre merci bonsoir et merci à tous les intervenants en effet c'était vraiment très intéressant moi je suis contrôleuse de gestion dans alors j'ai une expérience dans une multinationale américaine cotée en bourse et je suis employée dans une entreprise belge cotée en bourse donc je fais partie de ce monde très cynique des gens qui ont les yeux rivés sur l'Ebida et moi ma question elle est elle est très compliquée c'est comment est-ce qu'on peut arriver à imposer ce principe de quai dans un environnement comme celui-là moi mon idée c'est il faut faire souffrir les investisseurs et les actionnaires plus ok d'accord pardon donc l'idée c'est de savoir un peu comment on va imposer enfin parvenir à imposer ce système care dans les multinationales comme celle-là dans ce monde vraiment très cynique et surtout de se dire bon de mon expérience les changements dans ce genre d'entreprise n'arrivent que quand les actionnaires souffrent plus de l'absence de changement que du changement donc voilà c'est ma question oui merci beaucoup pour votre exposé juste pour rebondir par rapport à l'exemple que vous avez donné par rapport à la société qui a pris une hausse du cours de 60% si je ne me trompe pas une revalorisation est-ce que cette valorisation est expliquée par une amélioration des flux financiers donc une revue suite à la revue des normes comptables on s'est rendu compte que les flux financiers étaient plus élevés ou est-ce expliqué par le fait que la société est beaucoup plus en ligne avec les normes de soutenabilité ou est-ce que c'est les deux ? Alors merci je vais commencer par la première question alors il y a une première début de réponse c'est parce que il y a des normes qui commencent à arriver et je ne l'ai pas précisé mais CAIR et CSRD en fait CAIR est vraiment dans une sorte d'horizon de CSRD CSRD ça peut être vu comme une première marche pour aller vers CAIR et on a vraiment là de plus en plus d'entreprises qui viennent vers nous en disant il y a CSRD qui arrive déjà on veut comprendre ce qu'il y a derrière mais on veut surtout anticiper parce que CSRD c'est un mouvement c'est pas juste un truc qui va s'arrêter et donc notamment au sein de l'institut de formation dont je parlais l'ICGS l'institut de formation en comptabilité et gestion soutenable qu'on a monté il va y avoir des formations CSRD CAIR voilà c'est une première réponse c'est qu'il y a vraiment des avancées normatives qui permettent voilà de prendre en compte ça à côté de ça il y a d'autres avancées normatives dont Jean-Marc a parlé sur l'ISSB qui vont dans l'autre sens et alors ça c'est le gros problème c'est un problème de fond et c'est pour ça aussi que la comptabilité est politique la deuxième chose c'est que je prends un exemple alors pas le droit de dire le nom mais il y a un gros industriel français qui est venu de verquerre par des dialogues avec le WWF on a été donc sur quelque chose totalement confidentiel avec la restructuration des plans stratégiques notamment sur les filières d'approvisionnement et on a donc ça avait commencé avec la direction RSE ça a été repris ensuite par la direction financière et la direction R&D et on a par exemple évalué une dette écologique absolument monstrueuse c'était vraiment avec ça l'entreprise était en train de couler et alors on avait très très peur quand on est passé dans la direction financière et la direction financière nous a dit c'est des chiffres qui sont congruents avec ce qu'on avait en tête et ça nous a permis en fait véritablement de se rendre compte que il y avait dans les entreprises là je parle pas au niveau du bord pas des actionnaires mais au niveau des directions des anticipations et que il y a une recherche d'avoir des plans qui soient des plans rigoureux qui soient pas du n'importe quoi des plans rigoureux pour prendre en compte le fait que oui il y a des choses qui sont en train de changer et donc je dirais qu'une porte d'entrée c'est justement pas d'y aller de façon forcément frontale sur des grandes entreprises des bandes multinationales avec un board qui est très très embêtant mais d'y aller par justement le top management sous l'angle de on pose en fait des plans stratégiques et que c'est à eux en fait d'expliquer qu'il faut tenir compte de quelque chose qu'on peut pas faire autrement et que quand on voit les écarts il y a un moment donné même si on va pas sur le maximum du maximum ça peut pas être juste laissé comme ça et ça ça commence à prendre c'est pour ça qu'on travaille notamment comme je disais avec un certain nombre de multinationales donc voilà c'est deux pistes mais je suis d'accord que voilà il y a beaucoup de points d'interrogation mais il y a de l'espoir quand même et sur la la question de la revalorisation en fait c'est je dirais pas ni l'un ni l'autre parce qu'il y a un peu un peu saupoudré mais c'est que ça a permis en fait de la rendre moins risquée voilà c'est du point de vue de la BPI notamment avant c'était un truc investissement puis carbone un peu c'est pas trop et là ça a été quelque chose de carré avec un vrai pilotage avec une vraie feuille de route etc donc là c'est crédible tout simplement une dernière question puis je dirais quelques mots de conclusion est-ce que vous faites partie de la convention la CEC Climat et le Monde Financier ce que je veux dire là ce serait vraiment voilà magnifique donc merci pour le bon et je suis vraiment touchée par cette notion d'il n'y a pas de débat public en effet c'est que des experts en gros si on n'aime pas les chiffres j'ai adoré l'introduction comment on met passion et comptabilité dans un seul mot une seule phrase et du coup c'est quoi le plan pour que ça devienne le public et qu'on en parle et que tout le monde s'en empare alors merci pour la question oui donc je suis effectivement dans la CEC Climat j'interviens pour tout dire en mars une session il y aura aussi d'ailleurs Emmanuel Faber au passage et le par rapport à cette question qu'est-ce qu'on fait c'est le but du CERCES voilà le CERCES a vraiment été créé pour d'abord arriver à faire monter dans le débat public et citoyen la question comptable et à partir de là donc de structurer les controverses et la fédération de la communauté CERCES c'est vraiment comme une réponse à ça c'est-à-dire c'est non seulement faire monter mais de dire faire monter le débat mais pas juste de dire ben voilà maintenant voilà vous saisissez de ça et puis c'est tout mais c'est de dire voilà il y a une orientation possible sur des bases qui là sont claires donc si vous voulez ça comme orientation ben allez-y mais la première fonction du CERCES c'est vraiment cette question de faire monter le débat public donc adhérer au CERCES soutenez le CERCES et il y a plein de choses à faire et juste concrètement ça a permis par exemple que là on a été auditionné à l'Assemblée nationale il y a trois mois qu'à l'an actuel en France alors déjà dans les débats cotés encore une fois dans des petits cercles mais plus grands qu'il y a cinq ans CERCES devient assez incontournable et ça remonte de plus en plus sur un certain nombre de politiques qui entendent de plus en plus parler de CERCES par exemple mais évidemment c'est au tout début puis on a plus en plus de médias aussi qui s'y intéressent donc voilà on commence à ouvrir des portes mais c'est pour ça qu'il faut augmenter la communauté donc encore une fois venez si ça vous dit un tout grand merci je crois qu'on peut l'applaudir voilà voilà de ce côté là merci beaucoup alors je vais juste faire deux trois mots de conclusion avant le drink parce que vous avez de la chance comme vous êtes les premiers on ne fera pas un drink chaque fois mais cette fois-ci on a prévu un bon drink même plus qu'un drink il y a un petit peu à manger dans quelques minutes peut-être juste deux trois réflexions en écoutant un petit peu tout ça quand je rencontre des entrepreneurs que ce soit des petites entreprises des grandes entreprises qu'on nous dit souvent et notamment ceux qui veulent s'engager c'est le manque d'outils c'est que quelquefois il manque d'outils il manque d'éléments pour ce tableau de bord qui dépasse les éléments financiers évidemment les éléments financiers sont essentiels mais à côté de ces éléments financiers quelquefois il manque des outils et je pense que cette discussion ce soir elle contribue à ça elle contribue à cette réflexion importante aujourd'hui dans le monde de la gestion plus largement dans notre société sur le développement de ces tables de bord et en effet avec des éléments financiers et des éléments non financiers pour pouvoir faire évoluer nos entreprises aussi par rapport aux différences et enjeux finalement sociétaux qui sont importants par rapport à ceci dépasser finalement la comptabilité comme outil de mesure mais aussi évidemment la faire dépasser par rapport à notamment la question du capital financier pour parler des différents types de capitaux capital, capitaux j'imagine dans la méthodologie CARE aussi et puis en dernier élément avant de faire quelques mots de remerciement en fait en écoutant tout ça je pensais à mes collègues de la faculté de droit qui ne sont pas très loin et la faculté de philosophie qui est encore plus loin on est entre 300 mètres et 600 mètres et ce qu'ils appellent l'école de Bruxelles du droit et donc c'est quoi l'école de Bruxelles du droit c'est notamment un peu l'héritage de Perelman peut-être que certains savent ça et donc c'est une philosophie du droit de manière très pragmatique et donc qu'est-ce qu'ils voient derrière cette philosophie du droit c'est l'idée ils utilisent quelques mots même le terme de lutte pour le droit en fait du fait qu'il y a aujourd'hui différents types de droits qui ne sont pas toujours coordonnés mais qui se superposent on parle du droit avec les règles les lois on parle aussi de tout ce qui est par exemple les codes de bonne conduite le soft law en bon français et derrière tout ça il y a la question de qui participe finalement à ce travail et du fait qu'en effet quand on voit l'ensemble de ces éléments juridiques nous explique-t-il moi qui ne suis pas juriste je ne fais que paraphraser dans le texte finalement il y a un ensemble d'acteurs économiques sociétaux pour reprendre la question des experts des politiques évidemment qui en fait sont déjà acteurs de ceci et je pense que c'est un des éléments aussi le partenaire financier participe et contribue très fort je pense à justement le fait d'avoir un débat sociétal sur ces éléments financiers parce que c'est essentiel quand on entend ça et quand on sait l'importance finalement de la comptabilité non pas uniquement dans les cursus de gestion n'est-ce pas Pauline mais plus largement dans notre société et dans les entreprises je pense que c'est vraiment important et donc ça m'a fait penser à ça engagez-vous disait l'autre n'est-il pas alors quelques mots de remerciement remercie Morgane qui est là-bas pour Financité qui a vraiment accompagné tout le cycle on n'est qu'au début je te remercie déjà ça se suit sur ces six conférences pour la communication pour le contact presse notamment Mélodie qui a déjà parti qui a mis en place tout ça y compris le drink pour tout le soutien à cette grande organisation et pour vous redire qu'en fait on n'est qu'au début on a la 6 on va parler de questions monétaires dans quelques semaines ensuite on va vous parler de alors je ne dis pas que je les ai dans l'ordre de la question de la finance publique de la question de la finance privée de la question de la fiscalité donc on a eu notamment avec Jean-Marc Collier aussi un bon exposé qui va nous permettre en fait de faire aussi l'introduction par rapport à des éléments de finance privée SFDR et autres et puis finalement un débat politique qui sera mené par un journaliste du soir en toute fin de cycle voilà c'est tout je n'ai plus rien à dire on va vous montrer le chemin dans quelques minutes parce qu'il va falloir traverser la route il n'y a pas de voiture et le drink est juste en face et donc vous en êtes tous ça va être bon à bientôt Applaudissements 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 Applaudissements